Oui, ce que je voulais dire d'abord, c'est que sur le verbe, il n'est pas classé. Il est inscrit au titre des monuments historiques, mais il va peut-être pouvoir être classé. L'inscription étant le degré le plus faible de la protection au titre des monuments historiques. Mais je pense que s'il est remonté à Compiègne, dans un esprit patrimonial, et c'est certainement dans cet esprit-là qu'il va être remonté, à mon avis, il a tout pour être classé au titre des monuments historiques, vu que c'est maintenant ce qu'on appelle, dans le jargon de la culturelle, un unicum, c'est-à-dire que c'est le dernier survivant en France. Donc apparemment, il y en aurait quelques autres, pas de par le monde, mais enfin, sur le territoire français, il n'y a plus que celui-là. Ensuite, c'est une espèce d'hommage à l'ingéniosité française, que cette entreprise Bessonot, qui était d'Angers d'ailleurs, a construit, a mis au point ce type de hangar, afin, au fond, de faire des installations qui soient facilement démontables. Il ne faut pas oublier qu'on espérait toujours, au cours de la guerre de 14-18, rompre avec la guerre d'opposition et revenir à une guerre mobile. Donc, de tels hangars étaient moins chers que des hangars en dur, et d'autre part, ils étaient aussi plus faciles à faire évoluer et à démonter. Et enfin, sur quoi je voudrais terminer, c'est que des infrastructures aéroportuelles, enfin, d'aérodromes, on en a très peu, en termes de mon historique. Je crois que le temps a fait son oeuvre. On a, bien entendu, le hangar Y de Meudon, qui correspond au tout début de l'aviation, c'est même l'aérostation. Ensuite, nous avons le hangar d'Ecosseville, qui était à l'aéronaval, qui appartenait à l'aéronaval, c'est à côté de Cherbourg, enfin, c'est dans le Cotentin, il me semble, et qui est un des rares témoignages d'un hangar à bout de temps, en bête de roi, mais béton mince, type Fréciné. Il y en avait de magnifiques, je crois, à Orly ou à Vélizy, ou à Vélizy, coupé, malheureusement, la guerre est passée par là, et ils ont été détruits. On a deux hangars qui sont inscrits à Tise, je crois, dans le tout, et qui sont des hangars Eiffel. Donc, là, je dirais qu'on en a peu de choses, mais on a un joli échantillonnage avec le vaisseau de roue. À mon avis, on va avoir un joli échantillonnage à la fois historique et technique, puisque chacun représente une époque différente, puisque je crois que le hangar Y de Meudon était à l'origine, n'était pas du tout destiné à ça, et une histoire différente, et une technologie différente, puisqu'on peut tout à fait faire la comparaison entre Écosseville en gare à dirigeable, en voeux de béton, voile mince, et donc le Bessono de Compiègne, qui, en effet, pour moi, est un élément tout à fait intéressant, déterminant, dans ce qu'est l'ambiance d'un aérodrogue militaire pendant la guerre de 14-18. C'est pour ça qu'il est indispensable, et c'est pour ça qu'à mon avis, on n'en restera pas à l'inscription. L'inscription était aussi beaucoup plus facile, je pense qu'il y a eu un argument juridique certainement, l'inscription était beaucoup plus facile pour pouvoir le démonter. Ça doit laisser plus de latitude. Mais une fois qu'il sera remonté et restauré, moi, j'avoue que, alors, je ne sais pas, je ne peux pas me substituer à la Drac Picardie, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour être un monument historique, cette fois-ci classé. Merci beaucoup pour ces précisions lumineuses, Luc. On reste informé, Frédéric, de la suite des événements. Oui, bien sûr. Merci. Je laisse la parole à Jean-Michel Delvaux. Oui, pardon. Désolé. Attends, t'as ton micro, parce que sinon, on entend pas. Oui, suite à l'inventaire que vient d'évoquer Luc, moi, je me pose la question du hangar HM1 qui est à Malin-Villaroche. Non, il n'est pas... Il y a des études, là, actuellement. Oui. Ça, c'est une typologie d'hangar des années 50, de la direction des bases aériennes, du service technique. Il y en a eu sur le... Il cherche de l'hombre. Oui, il y en a à l'Orient. Il y a le même, alors. Je pense que tout... Enfin, je pense qu'on n'a pas fini de, je dirais, de protéger dans ce domaine. Il y a eu des campagnes d'inventaire qui ont été faites par le ministère de la Culture, notamment, par exemple, en matière de soufflerie. D'ailleurs, on est allé à la soufflerie Eiffel. Mais je n'ai pas retrouvé trace dans les archives, par exemple, qu'il y a eu une campagne... À l'époque, c'était l'inventaire qui s'en occupait, et l'inventaire dépendait de l'État. Alors, maintenant, il a été décentralisé depuis le début des années 2000 aux régions. Et je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une étude qui a été faite sur les langues d'aviation. Ça aurait été pourtant très précieux, à mon avis. Et il faut qu'il y ait une campagne de recherche sur le sujet, de façon à ce qu'on puisse dégager des hangars vraiment intéressants, typiques, et, le cas échéant, les protégions qui sont des monuments historiques. Parce qu'en effet, le cas du Bessono est un cas extrême, parce que là, on est vraiment, je dirais, dans une perle. C'est quelque chose d'ingénieux, deux, de caractéristiques, et trois, devenue extrêmement rare. Alors que ça a été d'un échange extrêmement grand. Frédéric le disait, il y a eu à peu près 5000... Juste à 24 heures, c'est... La licence a été vendue, je crois, aux États-Unis et en Angleterre. On a fabriqué. On a fabriqué, oui. Le montant, il y en a un, je ne sais pas s'il est toujours... Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, oui. Ils en ont encore un. Donc oui, et puis surtout, il y a cette partie début et première guerre, mais il y a aussi tout le développement de l'aéropostale. C'est quand même une grande aventure. Pierre Vosnika, du... Voilà, s'il te plaît, Luc, si tu peux donner la parole. Si vous voulez bien vous présenter, merci. Et après, peut-être une réponse rapide, si tu veux, Guilhem, et puis après, on passera. Merci beaucoup. Donc, je suis le colonel Pierre Vosnika, donc du service d'infrastructure de la défense. Je ne suis pas aviateur, mais Ariane Gilotte a eu l'amabilité de m'inviter, puisque je suis en charge d'un projet, d'une préfiguration, d'un pôle muséal du génie militaire, c'est-à-dire le génie militaire au sens large, avec toutes ses composantes, et notamment le volet infrastructure, puisque le service d'infrastructure de la défense a été interarméisé en 2005. Donc, ça veut dire tout ce qui est service du génie militaire, infrastructure de l'air, et également infrastructure maritime. Alors, ce n'est pas le sujet, évidemment, de ma question, donc je... Ça ne marche plus, votre micro. Il n'y a plus de piles. Si vous, on est ici, on essaie la deuxième. Oui, si. Le début, c'est bien. C'est juste pour ça. Donc, bien question. Donc, une autre structure de cette nature, qui est effectivement un monicum, comme ça a été évoqué, enfin, qui a devenu un monicum par la force des choses, avec des dimensions exceptionnelles, et puis, j'ose espérer, mais ça a été précisé, des conditions de conservation et de préservation des éléments structures qui vont permettre de le remonter sans que les voies aient trop travaillé, enfin, j'ose espérer, mais ça, c'est... L'avenir le dira. La question qui se pose pour réussir à mener à bien cette entreprise, cette aventure, c'est un programme et une fonctionnalité qu'il va falloir retrouver. Donc, est-ce que vous avez déjà étudié cette question ? C'est-à-dire qu'une fois remonté ce hangar, en tant que tel, c'est effectivement un objet, puisqu'on a dit que c'était un scréotique des objets mobiliers magnifiques, mais qu'est-ce que vous allez en faire en termes de fonctionnalité pour que ça puisse être ouvert au public, ça puisse être visité, et surtout, ça puisse vivre ? Alors, nous, notre association, le 5 des machines volantes, on exploite des avions, on restaure des avions en vue de les faire voler, donc toutes les machines sont destinées à voler, même si certains volent peu du fait de leur rareté et de leur fragilité. Donc, c'est un hangar qu'on va remonter, restaurer. Il va retrouver son activité première, c'est-à-dire de loger des avions et de les faire voler. Donc, ça, c'est le premier point. Et si jamais on arrive à trouver le financement suffisant pour qu'il soit aux normes, puisqu'il peut recevoir du public qu'il y a une certaine norme à respecter, eh bien, on aimerait bien en faire amuser, en fait. Voilà, visite avec nos machines à l'intérieur. Voilà. D'accord, merci. Merci. Après, je sais qu'il y a des notions de nombre de personnes qu'on accueille, avec des limitations, mais il y a des choses qui sont possibles. Après, c'est qu'une question de nombre, en fait. Voilà. OK. On va peut-être planifier le débat pour passer à l'interview de la suivante. C'est faux d'alentale, Thierry ? Dis-moi. Non, non, non. Attends, avec le micro, alors. Oui, avec le micro. Ah bon ? Non, pas longtemps, ça m'étonnerait. Attention. Oui, j'ai été officier Infra dans l'armée de l'air. Pendant longtemps, je me suis occupé de l'inventaire des installations, ce qu'on appelait l'inventaire Infra. Et effectivement, les matériels de hangars et bâtiments démontables, qui étaient considérés comme des matériels de campagne, étaient comptabilisés dans les objets mobiliers et rattachés aux immeubles du fait qu'ils étaient montés dessus et figuraient dans les deux inventaires. Ça va jusqu'à un regard double-autonant qui était déplaçable. Merci pour cette précision. Effectivement.